Vos rêves, votre rêve est loin de votre lieu d'habitation. Je parle de l'habitation physique, tout comme je parle de l'habitation mentale, spirituelle, ce n'est jamais dans ta zone de confort, là où tu es habitué à vivre. Mais là où la voix du Seigneur t'appelle, là où tu sens un appel dans ton cœur depuis toujours, et tu l'appelles toujours, mais jusque-à-quand ? Continuera-t-il à languir après toi ? Il est le cerment, mais parce qu'il sait qu'il ne peut pas par lui-même porter le fruit, mais il sait que si tu es connecté à lui, il y a une plus grande connexion, alors tu porteras beaucoup de fruit. Si ta connexion est petite, même si ton corps est gros, il n'y aura pas assez de cerfs qui vont passer dans cette petite circonférence entre le tronc et la branche. Mais si le point de jonction entre le tronc et la branche est grand, le flot de cerfs va aussi être abondant, et les fruits que la branche portera seront aussi abondants. C'est à cela que Dieu nous appelle. Et Dieu appelle chacun de nous. Et Dieu est calling each of us. C'est pourquoi la vie de prière, et même de jeûne, et de méditation de la parole, de retraite, de conférence personnelle avec Dieu, est très importante. Un homme de Dieu disait, je vous l'ai envoyé dans les réseaux, quand j'ai beaucoup à faire, alors je comprends que j'ai encore beaucoup plus à prier. Parce que sans la prière qui te lève vers Dieu, vous te faites entrer dans ce lieu secret, dans ce voile intérieur, où auras-tu la force pour faire ce que tu veux faire, pour faire ce qu'il te demande de faire. N'a-t-il pas dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pourquoi bien-aimés frères et soeurs, dans la Bible, nous voyons tous les exemples. Abraham, devait être la source de bénédiction de toute la terre. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Quitte ton pays, ta parenté, et la maison de ton père. Alors je te bénirai, et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Dieu te bénira d'abord, parce que tu es en sa présence, et comme il te bénit, alors tu deviendras toi aussi un instrument de bénédiction pour les autres. Mais nous voulons toujours rester là. Ils veulent être là. Ils veulent être là. Ils veulent rester là.